Et de la famille, j'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je veux que nous puissions parler de l'obéissance, l'obéissance à notre maître. Et pour cela, nous allons prendre nos bibles dans le livre de Romain, particulièrement au chapitre 6. Paul le dit à partir du verset 16, « Vous savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un pour vous obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. » Et par la suite, il nous montre deux chemins. Il dit, « Soit nous sommes esclaves du péché, donc la mort, soit nous sommes esclaves de la justice, la vie. » Et au verset 18, il nous dit encore ceci, « Ayant été affranchis du péché, nous sommes devenus esclaves de la justice. » Et ce n'est pas merveilleux ce que Paul nous dit là. Alors, Paul nous dit, « Qui a de soi ? » Il dit que nous devons donner l'obéissance à notre maître. Maintenant, la question est de savoir, « Qui est ton maître ? » Est-ce que tu obéis à la justice ou tu obéis au péché ? » C'est là la vraie question. Il devrait faire une interrogation en fait. Et il nous dit bien et clair, honnête, que nous avons été affranchis. Le Seigneur, dans sa Miséricorde, il nous a affranchis. Après nous avoir affranchis, il ne nous a pas captivés. Parce qu'on dit qu'il a tout payé déjà. Nous sommes déjà affranchis depuis. Mais après cela, il ne nous a pas captivés directement. Il nous laisse encore, « Ah, le Seigneur au ciel ! » Il nous laisse encore en fait, le libre habitant de choisir. Soit que nous sommes avec nous ou nous sommes. Mais nous ne pouvons pas être un pied dehors, un pied dedans. Donc, ça, il dit dans l'Apocalypse que tout ça, il nous formerait parce que nous sommes tiède. Donc, il nous demande d'être soit chaud, doit croire. Et là, encore, Paul nous dit que le Seigneur nous a affranchis. Et lorsque nous sommes affranchis, nous sommes un esclave de la justice. C'est-ce pas nerveux ? Être esclave de la justice, c'est quoi ? C'est élire au Seigneur. C'est élire au Seigneur, être consacré à Dieu et appartenir entièrement. Donc, faire sa volonté. La véritable question ce soir que j'aimerais nous poser est la suivante. Sommes-nous esclaves du péché ou sommes-nous esclaves de la justice ? Alors que le Seigneur nous aide et qu'il nous aide vraiment à prendre conscience. Que Dieu nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada